Mes cerisiers, c'est Rosalice, salut ! Très heureuse de vous retrouver sur Rosalice Gaming, ma chaîne secondaire dédiée à ma passion pour le gaming. Et on se retrouve pour un nouveau Let's Play Animal Crossing Pocket Camp ! C'est parti ! Et donc, ça y est ! J'ai enfin rejoint le Pocket Camp Club avec Joyeux Assistants, avec une super petite musique. C'était ce que je voulais faire hier, et en fait que je n'avais pas pu, parce qu'il fallait mettre ses identifiants Apple et tout. Bon, alors il y a une grosse effacue sur tout ce qu'on peut faire, mais en gros, je vais pouvoir avoir un assistant. Merci pour ton abonnement, carte de membre. Oh ! Merci pour ton abonnement au Pocket Camp Club Joyeux Assistants. Ton assistant personnel va pouvoir t'aider dans le camping, profite-en. On va choisir son assistant. Choisir maintenant. Donc, je teste ça, sachant qu'il y a un mois gratuit. Donc là, j'ai payé 0€. Marie. Une nouveauté est arrivée ! Vous pouvez maintenant choisir un assistant parmi vos amis campeurs. Pendant votre absence, l'assistant répond à des requêtes, amasse des matériaux et bien plus encore. Ça, c'est super ! Comme ça, on vous l'indique, votre assistant est là pour vous aider, même quand vous n'êtes pas là. En gros, même quand tu n'es pas en train de jouer, il peut ramasser, enfin, il peut aller prendre des fruits et des poissons et tout. Alors, qui allez-vous choisir comme assistant ? J'ai hâte de savoir. Ben, j'hésite un peu parce qu'aujourd'hui, j'ai pris dans New Horizons Emma et puis elle est trop mignonne. Mais en même temps, je pense que ce qui me représente bien, c'est ce que j'ai mis en visuel là. Enfin, c'est plutôt un lapin. C'est plutôt Clara. J'hésite presque entre Clara et Grisette, mais parce que c'est une lapine super-héroïne et j'aime bien Supergirl. Mais je pense qu'en caractère, c'est plutôt Clara. D'ailleurs, Clara, c'est une fille qui fait ce qu'elle veut. Quand vous pensez qu'elle vous accompagne au cinéma, elle est déjà partie faire du shopping ailleurs. C'est ça, elle pose des lapins. Non, c'est vrai, ce n'est pas trop mon style, ça. Voilà, Grisette est si mystérieuse qu'il est difficile de savoir si on peut vraiment lui faire confiance. En tout cas, elle donne l'air de vivre dans un monde complètement différent d'une autre. Oh, c'est marrant comme description. Mais simplement, dans sa manière de parler, je me retrouve plus dans Clara. Sinon, vous allez me dire, il y a aussi d'autres persos, genre Christine. C'est parce que les petites sœurs font n'importe quoi que les grandes sœurs sont là pour les gronder. Enfin, Christine trouvera toujours quelqu'un pour la consoler, irrésistible comme elle est. Bon, je pense que clairement, moi, c'est Clara. D'ailleurs, c'est elle que j'ai dessinée sur ma chaîne principale. Carte de membre, déjà 1155 jours. Wow, 1155 jours. Oh, c'est trop mignon. Clara. Non, vraiment, j'y crois pas. Tu m'as vraiment bien choisi. Tu m'as vraiment choisi comme assistante perso trop bien. Toi et moi, on va être inarrête, euh, instoppables. Je suppose que c'est à moi de jouer. Je m'y mets direct. Oh. À toi de jouer. Rapport de ton assistant. Clara, j'ai donné le meilleur pour aider tout le monde, Rosalys. Requête terminée. Quoi ? Attends, c'est genre comme la poste d'Antoine, ce que je cliquais tout le temps. En fait, elle a tout fait. Clara. Et j'ai aussi tous ces autres trucs spécialement pour toi. Héhé. Elle a pris du poisson et un coquillage. Fin du rapport. Les matériaux en trop ont été vendus pour 110 clochettes. Merci. Attends, je peux voir détail. Ah, d'accord, je peux voir comme ça. C'est trop génial. Merci ou trop cool. Attends, je dis trop cool. Et en plus, ça augmente son niveau d'amitié. Mais c'est trop génial. Clara. Je suis super ravie que tu sois contente, Rosalys. Je ferai du mieux que je peux. Ton assistant personnel. Te promener avec ton assistant. Il est possible de te promener avec ton assistant à tes côtés. Adresse-toi à lui pour écouter son rapport, ainsi que des conversations spéciales. Un seul campeur peut se promener avec toi. Ton assistant pourra t'accompagner dans les endroits suivants, un peu partout. Il ne pourra pas t'accompagner ailleurs. Alors, si tu veux que ton assistant cesse de t'accompagner, ouvre la carte, touche son icône, blablabla, blablabla. Bon, ok. Je pense que, de toute façon, on a bien compris. C'est trop génial. En gros, seul endroit où elle ne peut pas m'accompagner, c'est quand je visite d'autres campings. Oh ! Elle est là ! C'est trop mignon ! Oh ! C'est trop marrant ! Attends, j'ai envie de te parler encore. Hihi ! Toute cette neige, j'adore ! On doit en profiter avant qu'elle fonde. Par quoi on commence ? Par de la luche, par du ski. Je veux dire, par de la luche, je ne sais pas faire de ski. Trop bonne idée ! Hihi ! La luche, c'est tellement trop mon truc ! D'abord, il faut trouver le spot parfait avec de la neige fraîche, assez pentue, pas trop d'arbres. Et on ira supraméga vite ! Si vite que personne ne pourra nous arrêter. Trop t'impli ! C'est ça, son dialogue spécial. Alors, juste un petit rapport, parce que ça y est, le tournoi de pêche numéro 34 est terminé. Voilà ma longueur totale 11103,1 cm. Et trophée or. Voilà, du coup, tout accompli. Je suppose que du coup, Pollux n'est plus là ? Ah si, il est encore là ! Attends, on va lui parler. Yo, merci de ta participation au tournoi, pêchiste. Il n'y a pas à dire, tu ne fais qu'un avec ta canne à pêche. Et alors, défi, c'est terminé. Record. Ah, je peux encore voir vous encore. Oh, Drake, 20 000 ! Déjà, je trouvais que c'était bien de faire 11 000. Ok. Moi, je pense que tout le monde... Ah bah, tous ceux qui sont au-dessus de 7 000, lesquels, je pense que vous avez tous le trophée or, et le reste, vous avez le trophée argent. Je crois que c'est ça, hein ? De trophée or. Ah, il est à 5 600. Oh, je pense qu'on est tous dorés. Et ça doit être là. Dans les objets reçus. Ah, voilà, trophée de pêche or. Tout récupéré. Yes ! Je suppose que je peux l'exposer dans mes décorations. Tiens, il y a un truc nouveau. Défi mérou. Hum, tout récupéré. Plus que deux jours. C'est un tout petit défi de deux jours. Il faut pêcher des mérous. D'accord. Tiens, j'ai une boîte de cadeaux. Bonus Pocket Camp Club. Bonus Joyeuses Assistants. Ticket vert, 60. Wow ! Quel luxe ! Tout récupéré. Wow ! Et, alors, il y a un point d'exclamation. ACPC Club. Carte de membre. Nouveau ticket vert dans 31 jours. Ah, je ne garantis pas que je vais rester abonnée. Donc, j'ai souscrit à Joyeuses Assistants. Je n'ai pas fait Joyeuses Collection. Je pensais que c'était ce qui valait... Enfin, je pensais que Joyeuses Assistants valait plus le coup. À vrai dire, je ne vois pas trop ce qu'apporte Joyeuses Collection. Reçois des gâteaux et sauvegarde ta décoration. Un abonnement pour les grands collectionneurs. Choisis cinq gâteaux chaque mois. Entrepôt pour tes objets. Sauvegarde des arrangements. Crée ton propre dressing. Ouais, bon, je ne sais pas. Je ne trouve pas ça... Tout de suite, là, je ne trouve pas que ce soit plus intéressant que l'assistant. Puis, c'est mignon, quoi. Et donc, du coup, j'ai accès au Pocket Camp Club Journal. Oh, j'ai même accès à tous les précédents. Trop cool, mais on va regarder celui actuel. Pocket Camp Club Journal. Volume 15, janvier 2021. Spécial, les croquis de Serge, une maison de rêve. Les anniversaires des campeurs. Le plein d'idées, fête du nouvel an. Lire. Oh, c'est trop rigolo. Les croquis de Serge. Il fait encore un peu frais dehors, mais la neige commence à fondre petit à petit. Serge est toujours plein de ressources quand il s'agit de construire de nouveaux objets. Voyons ce qu'il nous a concocté ce mois-ci. Oh. Le premier croquis représente une salle de bain. C'est marrant. Il a l'intention de créer une chambre et un salon dans le même style. Oh, c'est beau. Comme cela doit être impressionnant d'admirer le camping et la nature environnant du haut de ce balcon fleuri. De son côté, la talentueuse Layette a imaginé un adorable ensemble accompagné d'un très joli foulard. Avec cette collection printanière, je vais surprendre ma risette. Oh, d'accord. Et tu peux réagir. Oh, d'accord. Il y a déjà eu 2700 likes. Ah, et ça, c'est les numéros précédents ? Comment je fais pour revenir ? Ah, non, c'est juste la suite. 1er janvier, les anniversaires des campeurs. Quoi ? Mais dans New Horizons, le 1er janvier... Ah, non, c'est juste que je n'avais pas Robert. D'accord. Oh, c'est marrant. Oh, like. Oups. Page suivante. Et enfin, dans le journal, faites du Nouvel An, le plein d'idées. Oh, oui. Oh, ça fait tout à fait quand tu vas dans une maison de thé au Japon et tu as le spectacle avec une maiko, une geiko. Et toi, tu manges comme ça à plusieurs astuces déco. Oh, c'est hyper beau. Comment tu fais ça ? Grâce à la grande bibliothèque et au grand rayonnage, cette bibliothèque est si spacieuse qu'on pourrait presque entendre des échos. Oh, ça, c'est une déco qui plairait à Morgan. Mais c'est hyper trop beau. On peut même créer une salle de balle. Oh. Page suivante encore, mais ce n'est pas fini. Au coin du feu, sondage Pocket Camp. Qui choisirais-tu ? Nous publierons les résultats du sondage sur le compte Twitter officiel Animal Crossing Pocket Camp. Hum. A. Dora. B. Marito. C. Zabou. D. Eddy. E. Tarina. Ah bah... A. Sans aucun doute. Parce qu'elle est mignonne que la petite souris. Pour Dora, la nature est une grande source d'inspiration. La beauté du feu de camp la paise et elle peut passer des heures à le contempler. Cool ! Jeuilleux anniversaire Nadine, le 22 janvier. Ah. Je like tout, moi. Il dit donc, il est infini ce journal. Une histoire de perspective, le plein d'idées. Astuce déco. Ah, il faut prendre le temps de lire tout ça à tête reposée, hein. Je pensais qu'il n'y avait que trois pages. Souris-y. Le fond d'écran du mois. Ah ! Ah, elle est jolie, en fait. Elle est en kimono. Je n'avais pas remarqué. En cliquant sur ce bouton, vous serez redirigé automatiquement vers votre navigateur. Ah, ok. Je ferai ça plus tard, quoi. Ok. Cool. Ah, c'est trop génial. Donc, si ma théorie est correcte, la poste d'Antoine... Eh ? Mais... Elle n'a pas tout fait, alors ? Parce que je peux encore faire la poste d'Antoine. Elle a fait avec d'autres gens. À moins que c'est les gens du camping. Elle a rendu service en accomplissant les quêtes demandées par les gens du camping. C'est vrai qu'il y a ça aussi. Ouais, je pense que c'est ça. Sinon, ils seraient plus nombreux à vouloir me parler. Rosalie veut me parler. Elle a été sauvée en temps New Horizons. Normalement, c'est elle que j'allais faire partir. Et finalement, Kabuki, in extremis, m'a donné une photo. Rosalie, tu ne trouves pas que cette fontaine est trop relaxive ? Relaxive ? Le bruit de l'eau me détend ma soupille. Il ne faut pas que je reste ici trop longtemps. Mais je tenais à te dire en personne qu'elle est super belle. Je devrais me faire un shooting photo ici. Oh, c'est vrai ça. Moi aussi, il faudrait que je fasse un shooting photo quelque part. Peut-être une dernière fois avec Pollux. Hello, Roseïs. Quoi de neuf ? Roseïs, une surprise pour toi. Je te dirai bien ce que c'est, mais ce serait de la triche. Ah, même moi, je ne me rappelle plus ce que c'est. Vite, vide, ouvre. C'est trop de suspense, allez. En fait, je me dis, j'aurais dû prendre l'assistant quand il y avait un événement. Genre quand il y avait les papillons ou quand il y avait le tournoi de pêche. Là, ça m'aurait rendu beaucoup service. Déjà là, pour découvrir, c'est bien. Et je pense que dans le mois où c'est activé, il va bien y avoir d'autres événements. Ne serait-ce que ce tout mini-événement de deux jours. T'as besoin d'aide ? Alors, t'as besoin de vitamines ? On va te donner des vitamines avec du litchi. Du coup, c'est bien que j'ai eu 60 tickets verts, mais je n'ose pas les utiliser. Il faut que je réfléchisse à ce que je vais en faire. Alors, d'abord, je continue ma quête de fabriquer des objets de sorte que toutes les requêtes soient accomplies. On va placer. Ah ! Et puis aussi, on va placer le trophée or. Trophée de pêche or. Bon, la cabine de douche, on s'en fiche un peu. C'est juste pour faire plaisir. Le trophée de pêche, j'aimerais bien le mettre à un endroit... Peut-être genre au tout début, là, quand on arrive. À côté du daluma. Ou alors, attends. Un petit peu décalé, parce que le daluma, je voulais en reparler. Sauvegarder. Ah, voilà, ça fait plaisir à Rosalie. Ah, bah, t'es juste là, c'est très pratique. Oh, Rosalie, tu exauces tous mes yeux. T'es un genre de fille ou quoi ? Alors, tu pourrais faire de moi une star internationale ? Lol, je rigole. J'en suis déjà une tralala. Bon, après l'effort, la récompense. Alors, voilà pour toi. Ah, mais du coup, peut-être qu'une photo avec le trophée or, ce serait pas mal. Est-ce que ça rend bien ici ? Mais Clara est trop loin. Hum, donc ouais, je voulais vous parler du daluma, parce que ce soir à 18h sur ma chaîne principale, en fait, je fais une vidéo avec live chat ouvert à tous, si ça vous dit. Et, en fait, je vais parler de... Du daluma ? Attends, je crois que c'est une vidéo. Quand est-ce qu'elle passe ? Bon, bref, il y a une vidéo où je fais cours de japonais, et en fait, je parle de daluma. Et j'ai fait une capture d'écran à Animal Crossing Pocket Camp. Ce qui fait que je me suis réintéressée au daluma. On peut cliquer dessus et écouter le bruit. Je ne me souvenais pas que ça faisait un bruit aussi effrayant. Je trouve que ça fait hyper peur. Oh, j'ai parlé de ketchup, je ne voulais pas reparler de ketchup. Ah, change de tenue. Oh, ok, bon, bah, on va faire ça. J'ai cliqué trop vite. Bon, bah, tant qu'à faire, on va te mettre... Tiens, une tenue de catch. Je l'ai acheté en rose dans New Horizons aujourd'hui. Bon, du coup, Rosalie est content. Rosalie est content. Je ne sais pas si je dis Rosalie, moi. Rosalie, c'est moi. Donc, Rosalie est contente. On va pouvoir passer aux requêtes de quelqu'un d'autre. Requête. Calin. Calin, il est déjà chez moi ou pas ? Il veut un radar 3D. Ah, d'accord, c'est qu'il est au chalet. Bah, oui, je le mets là. Ok, confirmé. Bah, on va lancer la construction de ce radar 3D, du coup. Ouh ! Non, il y a un autre objet que je veux avoir. En plus, ça ferait plaisir à un habitant. Devinez-vous ce que c'est. Tandandam ! Le robot géant. Comment ça se fait ? Je ne l'ai pas construit depuis le temps. Genre, c'est le premier objet que je voulais dans New Horizons. Electro. C'est pour toi. Tadam ! J'ai passé une commande Serge. Youpi ! Ah oui, d'accord, avec le Pocket Camp Club, il est déjà fini, quoi. Sinon, je pense qu'il fallait attendre super longtemps. Wouah ! Robot géant. Trop cool. Attends, bah du coup, si je fabrique le reste de ce que veulent mes habitants. Attends, j'enlève des favoris. Hum. Ça aussi, je t'enlève, je t'ai fabriqué. Mince. Artisanat. Je fabriqué, genre la grande bibliothèque massive. Ça ne va pas accélérer tout, quand même. Genre, juste un élément. Si, c'est déjà fini. Oh la vache ! Quoi ? Tu n'as plus jamais besoin d'attendre ? Oh ! Alors, attends, ça, j'enlève des favoris. Bon, bah, le radar 3D, hein. Oh ! Oh non, je n'ai pas assez de matériaux. Qu'est-ce qui me manque ? Oh, je n'ai pas assez de métal. Je pense que le métal, c'est le matériel après lequel je cours tout le temps. Ah, c'est ça, je n'ai pas de métal. Oh ! Est-ce que vous avez du métal ? Et du coup, les installations aussi, c'est aussi rapide ? Je voudrais essayer de faire une installation en mode Pocket Camp Club. Ah, voilà, Senrock, je peux. Normalement, ça prend du temps à faire, ça. Niveau sup. Le niveau d'installation a augmenté. Ok. Ah oui, sauf que là, il était déjà fabriqué. Il faudrait que je teste sur un autre truc qui demanderait du temps de construction. J'ai plus assez de matériaux. Oh ! Bon, bah, le test sera pour prochainement quand j'aurai du matériel. Hum... Bah, du coup... Ah, j'allais dire. Il faut que je réaménage en mettant ce qui ferait plaisir aux habitants. Bon, voilà, la cabine douche, au revoir. Placé. Oh ! Le robot géant. C'est trop génial. La bibliothèque, pardon, aussi, elle est pas mal. Juste... Euh... Où est-ce que je vais placer tout ça ? J'arrive pas à prendre... Ah, voilà, la bibliothèque. Tout au bout. Le robot, j'aimerais bien... J'aimerais bien qu'on le voit bien. Je peux pas ? C'est peut-être la lanterne qui m'embête. Ah non, visiblement, c'est trop grand. Ah, peut-être que je peux mettre... Je peux peut-être le mettre quelque part par là. Oh ouais, je peux le mettre là. Sauf que ça, ça va être un peu gênant. Je pourrais plus passer, mais bon, c'est pas grave. C'est très bien comme ça. Alors, je vais replacer ça là. On va mettre des papillons vraiment partout. Bon, voilà, ça me plaît. Sauvegarder. Ce serait bien de pouvoir... Attends, c'est génial ! Je crois qu'il y a moyen de faire une photo sympa, là. T'as le robot, Clara, le trophée de pêche. Ok. Par contre, je sais pas où me mettre. Est-ce que je peux bouger ? Je peux pas bouger ! Est-ce que je suis pas très, très bien placée, là ? Ou alors, faudrait que je sois à la place du Daluma. Bon, je crois que le Daluma... Si, je vais te mettre là. Ah, je voulais pas te parler. Restons-moi. Attends, je veux faire une photo. Bon, ça, c'est le maximum. Je me vois, mais en même temps, je pense que Clara, on la verra presque pas. Oh, ça me chagrine un peu. Je pense que je vais plutôt faire la photo avec Pollux. Bon, alors, en attendant, on va parler à ceux qui sont contents. Electro. Tu regardes les papillons plus tôt que ton Gundam ? Gomin, tu viens de faire de moi le vieux ronchon le plus heureux de la planète. Ah bah, tu m'étonnes. Je t'en dois une, voire deux. Mais de quoi je parle ? Je suis tellement surexcité que j'en perds la boule. Vite, prends ce petit cadeau avant que je devienne complètement fou. Voici ta récompense. Je savais que je pouvais compter sur toi, Rosellis. Tu es la fiabilité incarnée. Je voulais aussi dire que ce camping est en train de devenir un petit coin de paradis. J'adore. Je crois même que je suis content qu'on soit amis. Enfin, tu deviens honnête. Et on a Molly. Qui est contente. Où est-ce que tu... Ah. Vous chevauchez tous. Je l'ai demandé et tu l'as fait, Rosellis. Je te nomme donc ma dame de confiance. Et comme après l'effort vient le réconfort, voilà pour toi. Je suis tellement touchée que tu es aménagé le camping selon mes capris, mes modestes suggestions. Je suis bouleversée, voire même bouleversifiée. Je vais me mettre à pleurer de bouleversification. Ok, fantastique. Pour ce qui est du camping. Tant que j'y pense, on va faire la photo avec Pollux, tant qu'il est là. Je pense que demain, il disparaît. Aujourd'hui, il est encore là juste pour... Pour clôturer le tournoi de pêche. Clara, tu te mets un endroit sympa pour qu'on fasse une photo tous ensemble. Pas devant lui, quoi. Attends, comment je vais faire ? Attends, je te pousse. Vas-y, mets-toi. J'aimerais bien faire un album de reprise pour pouvoir chanter la chorale de Kiki. C'est carrément ma chanson favorite de toute la planète. Ok, bah, reste là où tu es, c'est pas mal. C'est moi qui dois bouger. Ok. Parfait. Oh, c'est parfait pour la photo. Ok. Est-ce que tu fais une expression avec moi ? Oui, je peux lui faire une expression. Je vais te faire faire amour. Et moi aussi. Et du coup, pour la photo, je crois que si je fais les yeux... Ah, remarque, c'est pas mal de le faire en biais. Alors, un, deux, trois. Yes ! Photo favorite. Changer. Ou sauvegarder. Ça y est, maintenant, j'ai des albums photos. J'aimerais que ce soit ma photo favorite, mais aussi peut-être la sauvegarder. Comment ça marche ? Du coup, il faut que je clique sur un truc. Oh, je peux le faire en privé. Non, moi, je veux bien que mes photos soient publiques. Sauvegarder. La photo a été ajoutée à ton album. Mais... Non, sauvegarder. Je vais aussi en faire ma photo de miniature. Mais du coup, ma photo 24 heures modifiable dans 3 heures et 40 minutes. Tu ne peux sauvegarder ou changer ta photo favorite pour la même image. Oh, ça veut dire que... Ma photo... Tiens, il n'y a plus rien qui bouge. Ah, si, c'est bon. Quand on va là, là... Ma photo, ça reste l'ancienne. Oh, ça reste l'ancienne. Donc, ça veut dire... Il faut que je refasse une autre photo. Si je veux la remplacer. Dans ce cas, on va faire une autre expression. On va faire sourire. Ok. Et ça, je mets dans... Photo favorite. Oh. Mais je ne peux pas. Tu ne peux modifier ta photo favorite qu'une fois toutes les 24 heures. Sauvegarder dans l'album. Modif possible dans 3 heures. Oh. Ok. C'est vrai que... Hier, j'ai dû la changer dans l'après-midi. Parlons d'interaction avec Ami. Maintenant, ça veut dire... J'ai des nouvelles émoticônes. Je ne sais pas, genre par exemple. Dans mes réactions. Maintenant, Emoji ACPC Club. Donc, j'ai accès à tout ça. Ouais. Oh. Il y a un bonhomme en fil de fer. Oh. Il y a le géroïde. Oh. Sakura. Oh. C'est cool. C'est trop mignon. Bon. Je pense que je vais mettre cerisier. La fleur de cerisier. C'est sympa. Oh. Trop cool. Ça fait un bruit spécial. Ah tiens, tu peux m'aider. Tu peux m'aider. Je vous aide. Oh. Je n'ai pas regardé la carrière casse-caillasse. En plus, c'est pour du matériel. Aidez-moi. J'ai oublié de le faire en début d'épisode. Est-ce que vous allez m'aider ? Oh. On voit Clara. Je veux faire de mon mieux. A faire quoi ? Tu vas voir ce que la plus cool des assistantes peut faire. Affile un coup de main une fois. Assistant depuis un jour. Tu peux changer de campeur, congédier ton assistant personnel, changer la tenue de ton assistant, être ensemble, activé, désactivé. Ah tiens, on va lui changer sa tenue. Oh cool. Bon, bah avec toutes les tenues que j'ai, c'est-à-dire pas grand-chose. Oh, mais je peux l'habiller comme moi. Habillé. Et un petit chapeau. Mais voilà l'intérêt du coup d'avoir... J'ai fait tomber mes cartes amiibo. Bon. Donc voilà. L'intérêt d'avoir les objets en double, c'est que tu peux aussi habiller ton assistant personnel. C'est trop génial. Ah. Oh, c'est mignon ! Son chapeau avec elle, c'est plus petit. Donc, ah oui. Je voulais attribuer des trucs à mes amis. Oh, Drake, dis donc. Quelle ambiance ! Attends, je vais mettre une réaction spéciale. Qu'est-ce que je vais mettre ? J'avais envie de mettre le gyroïde. C'est juste pour essayer. À chaque fois, ça fait un bruit comme ça ? Ou si c'est la première fois que j'utilise quelque chose ? Par exemple, là, si je réutilise la fleur de cerisier. Ah si, à chaque fois, ça fait un bruit. Je pense que ça va être ma réaction préférée, ça. Tiens, je t'aide. Je suis tout le temps chez vous. Ok. On va s'occuper des cadeaux. Je ne possède pas de cadeaux. Je suis pauvre de cadeaux. Tu as reçu un cadeau de ceris. Il faut absolument que j'aie d'autres cadeaux pour vous. Merci. Jolie ta tenue. Cadeau orange. Oh, une gaufre. Cadeau de Drake. Oh, boule à neige plus. Yes. Ouais. Du litchi. De l'engrais. Ah, j'ai vu que tu m'avais parlé d'engrais dans ton commentaire sur ma chaîne principale. Mais ça, j'ai la chance. Tu montrera dans les pires montagnes russes du monde sans pleurer de peur. Oh, chemin, pierre, camélia. Cadeau orange. Du litchi, oui. Et du matériau. Canary. Cadeau de nouvel an. Moyenne fortune. Moyenne chance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, du coup, dans les tâches qu'il me reste à faire, nous avons... Le rendez-vous. Et là aussi, normalement, l'assistant personnel sert à quelque chose. Je ne sais pas en quoi, mais on va tester. Veux-tu utiliser un coupon déco pour commencer la leçon ? Oui. Leçon de décoration. Un VTT. Oh, tu veux un bento ? Je n'ai pas de bento. Alors, qu'est-ce que je lui mets ? Peut-être une pizza. Une pizza margarita, pour être précise. Fish and chips. Ballon de foot. Ça devrait te plaire. Oh, la pizza, ça me rappelle l'épisode de Yulu Camp. Que j'ai regardé hier. Épisode 2. Elle part faire du camping. Il y a un foot truck de pizza. Elle dit, non, je vais régister. Je vais manger japonais. Et elle finit par acheter la pizza. Et la déguster avec grand plaisir. Bon, ben, ça t'a plu ? Ouais, continuez. Récompense. Tout reposé sur cette office. Fish and chips. Mais l'assistant personnel, elle m'a servi à rien, là. Attends, là, j'ai tout. Ah non ! Il faut deux canapés minimalistes. D'accord. J'aurais dû le mettre à construire, tiens. Mais j'aurais cru. J'aurais cru que tu servais. Ok. Sinon, on a ça. En fait, je pense qu'il faudrait que j'ai un truc, non pas de gâteau ici, mais un truc de cadeau. Pour pouvoir avoir des cadeaux pour vous. Faudrait que j'ouvre mes gâteaux de la chance. Allez ! Oh non ! Je veux une carte d'habitant. Bon, je prends le bocal. Oh ! Côté argent. Ce n'est pas ce que je veux. Alors, je rafraîchis. J'aimerais presque pareil, mais avec des cadeaux. Oh ! Non. Je veux des cadeaux. Ah bah voilà, il y a des cadeaux. Oh ! Il n'y a plus de carte d'habitant. Ça coûte de l'argent. Rafraîchis maintenant la sélection pour 10 000 cochettes. Oh ! Ça coûte un peu cher quand même. Parce que je rafraîchis à l'infini, là, mais... Ah ! C'est pas mal, là. Voilà, il y a carte d'habitant, cadeau et gâteau. Bon bah, du coup, on va exporter... Oh ! C'est de l'orange qu'il faut ! C'est plus une pomme. Sauf que sur le dessin, on voit une pomme. Tadam ! Ok, je vais me faire des cadeaux pour vous. Je vais mettre du bois. Oh là ! Il faut combien de bois ? 100 bois ! Pour pouvoir avoir des cadeaux. Pour mes amis. Et... Alors ça... Paquet doré. Ok ! Tadam ! On voyage. Bon bah... Retour bientôt. Est-ce que je fais l'aventure de Tibou maintenant ou pas ? Parce que j'ai plusieurs cartes habitants ou alors je le garde pour le prochain épisode. Là, je vais finir les tâches quotidiennes. Je vais voir aussi au chalet. Parce que dans ce que Clara m'a fait, si ça se trouve, elle a rendu service à tous ceux du chalet. Je pense que c'est en partie les gens dans mon camping. Je ne sais pas. Il faudrait que j'analyse. Je re-regarderai mon propre live après. Pour voir. Pour voir si vous avez la réponse. Vous pouvez me le dire en commentaire sur ma chaîne principale. Que fait Clara ? Que fait l'assistant ? Avec qui ? J'ai pas lu. C'était avec Avril. Oh là là. Je ne sais pas. Un VTT. On a vu un VTT tout à l'heure. Oh là là. Oh, t'es content ? Cool. Ta vision plein dans le mille avec ce cadeau. Merci du conseil, ma grande. J'ai aussi eu un dernier objet. Salon givré. On va aller le placer à l'étage. Nous reste Croco. Drago. Salut Roselyse, tu vas bien ? Quoi de neuf ? Tu sais Roselyse, rien que le fait de t'avoir rencontré justifié mon voyage ici. Je suis vraiment heureux d'être ton amie du croc. T'es trop sympa. Bon, pas aussi heureux que de voir un buffet de dessin à volonté. Mais bien plus que de voir un sachet de bonbons vides. Ah bah tu parles. Je venais de dire que t'étais trop sympa. C'est cadeau. C'est un dans le premier étage. L'ai-je dit sur cette chaîne de gaming ? Je crois que je ne l'ai pas dit. Mais nous avons dépassé ici les mille abonnés. Yeah ! Bravo ! Encore une fois, ça me fait tout bizarre de célébrer les mille abonnés sur cette petite chaîne. Alors que sur ma chaîne principale, on est... Attends, qu'est-ce que j'ai fait ? Normalement, j'ai... Li à Baldaquin. Oui, donc je disais, sur ma chaîne principale, on est à 70 000. Mais bon, il n'y a pas de petite célébration. On est content pour tout. Donc voilà, j'ai eu un troisième lit à Baldaquin. Sofa à Baldaquin. Qu'on va placer... Il n'y a pas trop la place en vrai. Si je mets là, après, il n'y a plus de place. On va voir ce que ça donne. On ne voit plus la table centrale. Bon, c'est la table mystérieuse. Et si j'appelle tout le monde, qu'est-ce que ça donne ? Venez ! Bon, ben, si jamais quelqu'un profite de la table centrale, on ne le voit pas. C'est marrant. Ok, donc la déco glacée, elle est au max. Nous restent les quêtes avec Antoine. J'aime bien faire d'abord ce pour quoi il n'y a pas besoin de choisir. Ah, mais j'aimerais bien aussi regarder si dans votre bric-à-brac, il n'y aurait pas du métal. Des fois que... Je manque de métal ! C'est pour mes habitants. Ah, attends, un poisson simple. Une fleur. Insecte. On doit mettre ça. Un poisson. Tiens, ça. Ok. Nous reste éventuellement quelque chose. C'est... Là, l'événement en cours, c'est pêcher du poisson. L'événement de deux jours. Oh, il n'est même pas renseigné, là. Oh ! Événement à venir chasse au matériel gyroïde. Oh ! Fin janvier. Cool ! Et, nouvel objet. Mi-janvier, l'arbre cristaux de Maria. D'accord. Ok. Bon, bah, c'était trop bien les événements jardin coloré et tournois de pêche. Donc, bientôt, on aura ça. Mais, ils ne le décrivent pas, le truc de... C'est que dans les défis, alors. Ça, là. Des filles, mes roues. Il n'y a pas plus de description que ça. C'est juste pêche des poissons, pêche des poissons, et au bout du compte, on aura des tickets verts. Est-ce que tu m'aides, Clara, quand je pêche ? J'ai l'impression que non. Et je ne dois plus... Non ! Je n'ai plus ma canne à pêche dorée ! Ce n'est plus qu'une canne à pêche standard ! Non ! J'étais bien, moi, avec la canne à pêche dorée. Mais, là, ils auraient pu faire un truc, genre, pendant que je pêche, Clara, elle aurait pu pêcher, elle aussi. Ça aurait pu être marrant, quoi. Bon. J'ai relevé le défi pêche trois poissons. Je continuerai après. Ma carrière casse-caillasse, je crois que ça ne va pas être pour tout de suite. Restait une chose à faire qui était... Ah oui, je voulais regarder votre brique à braque. Des fois que vous ayez des briques à braque. Euh, attends, moi aussi, je vais mettre quelques petits trucs. Genre, j'ai vu que j'avais trop de coton. Bon, voilà. Si ça vous dit d'acheter du coton... Euh... Et vous... Ah ! Chérisse ! Oui ! Plein de métal ! Merci beaucoup ! Quand je vois du brique à braque plein de métal, je me dis que c'est pour moi. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, j'achète. Oh, pourquoi c'est remonté ? Oh, ça remonte à chaque fois, c'est embêtant. Et de mémoire, avec toi, je ne peux pas en prendre plus. Ok. Oh ! Merci. Vous ne manquez pas de métal, vous ? Ou alors, c'est au fur et à mesure des requêtes des habitants, vous avez réussi à tout faire ? Moi, le truc, c'est que si j'en manque autant, c'est que je cherche à fabriquer les objets spéciaux en requête des habitants et que j'avais un peu traîné à répondre à leurs requêtes. Résultat, je me suis retrouvée avec plein plein de choses à construire et pas assez de métal. Déjà, je pense que c'est pas mal. Merci bien ! Bon, bah, grâce à vous, je vais pouvoir au moins lancer la construction, à moins que je ne le fasse à l'épisode suivant. Je vais au moins faire celui-là, là. Radar 3D. Claire que je peux... Ou, à moins que je puisse lancer une construction. Dans ce cas-là, je vais me mettre... Une installation, je veux dire. Je vais me mettre dans mon camping. Ça permettra de finir en beauté l'épisode. Des fois, il y a quelque chose de possible. On arrive, on tombe direct sur le robot. Euh, attends, c'est pas ce que je voulais faire. C'est artisanat. Donc ça, je peux toujours pas. Par contre... Je crois qu'il y a un truc... Ça dépendait seulement du métal. Ah, je peux faire maison contemporaine. Ou... Seulement ça. Ou alors la fontaine des jumeaux. Donc niveau 4. Ou alors... Ça, niveau... On va augmenter la fontaine des jumeaux. Alors. Oh, ça leur fait monter. Et après, j'ai plus assez. Oh. Mais du coup, comme l'installation, elle est pas... Enfin, je l'ai pas sélectionnée chez moi. Quand je l'augmente, ça fait rien. Oh. Attends, il est carrément différent, là. On dirait qu'il est doré. C'est des statues dorées. C'est marrant, il y avait Clara. Je pense que... On va mettre la fontaine. On va l'installer. Réaménager. Aperçu du camping. Ah oui, non, c'est pas là. C'est avec les objets. Retirer. Placer. Installation. La fontaine des jumeaux. Bon, pour l'instant, elle est... Oups. Oui, c'est bon. Je sais pas, elle est en... En... Pierre ou en bronze. Non, en pierre, ce serait comme renard, là. On va dire, c'est en bronze. Et prochainement, ça pourra être en or. Hâte de voir ça. Oh. Ah, d'accord. Il fait ça, lui aussi. Cool. Bon, bah, sur cette super découverte et sur ce trophée... Oh. Je peux faire quelque chose avec le trophée. Oh, mais... Je cliquais sur le trophée. Oui, moi aussi, je commence à avoir carrément faim. Le trophée, je peux faire quelque chose. Ah. J'arrive pas à cliquer dessus. Je clique sur le trophée. Tournoi de pêche numéro 34. Trophée de pêche hors Rosalice. Ah, bon, bah, c'est très bien pour terminer l'épisode. Voilà, mes cerisiers. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouvel épisode de Let's Play. Bye, bye. Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501